Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on attendait les derniers retardataires et on attendait surtout de résoudre ce petit problème technique, la technique n'est jamais neutre, les nouveaux médias c'est aussi des nouvelles technologies, donc dans cette table ronde on va parler un peu de ces nouvelles technologies, alors pour animer cette table ronde, on va avoir plusieurs intervenants, pour animer cette table ronde j'invite Mathieu Lietard, qui était là hier soir pour présenter le film documentaire de Cell Business, et puis qui a aussi travaillé sur la question des nouveaux médias, notamment tu as rédigé le guide, qui s'appelle le guide, donc Mathieu Lietard pour cette table ronde sur les nouveaux supports, alors comment on s'appelle le guide ? Bonjour à tous, en gros c'est pas moi qui l'ai rédigé, mais c'est WebDoc Guide de survie et conseil pratique, donc on a fait une trentaine d'interviews, c'est en anglais et en français, avec des gens qui étaient dans ce secteur, mais il s'est déjà parlé il y a deux ans, il y a d'autres livres qui arrivent, donc ça c'est quand même une bonne base, aujourd'hui ce qu'on va avoir c'est qu'on, dans cette première table ronde, en tout cas on va parler de narration transmédia, transmédia, crossmedia, e-projet, ceci, cela, je crois pas qu'on va trop s'intéresser à la définition de concept, en tout cas ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui avec les outils du web, on peut comme journaliste ou comme cinéaste raconter des histoires de manière différente, c'est ça qui nous intéresse, on verra qu'il y a beaucoup de manières de faire des projets interactifs, et donc ici on a une série de personnes, cinq, qui vont nous parler de différents projets, alors je sais pas si finalement ça marche, donc pour vous ça ira ? disons ça a un petit peu modifié la mise en page, mais c'est pas grave, parce qu'en plus ce n'est pas le même logiciel d'interprétation, donc c'est pas grave, on va voir ce que ça donne, c'est pas grave, donc pour commencer on va avoir Elisabeth Rue, qui est photojournaliste, qui travaille pour l'instant sur Mémoire Courte, elle va nous parler de ce projet, qui est un projet assez personnel, assez privé, projet historique aussi, et Hélène Bienvenue, donc là Hélène on se connait parce qu'elle était community manager sur The Process Business, donc il y avait le film et le projet en ligne, elle s'occupait de tout ce qui était community manager en anglais, et elle travaille sur Détroit Mon Amour, qui est un projet, hein ? Détroit je t'aime ! Ah Détroit je t'aime ! C'est un message subliminal, alors je sais pas si tu vas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, moi je dirais commençons par vous, pour vraiment lancer quelque chose, et je vous demanderais de, pour le public à mon avis, se dire, si eux doivent faire un projet demain, à quoi il est important de penser, quand vous finalement réfléchissez à tous ces produits que vous avez créés, et qui sont loin d'être faciles, donc, le floor is yours, c'est parti ! Je vais être très méchant sur le timing, hein ? Oui, on va dire plus court que ce qui était prévu, puisqu'en plus il y a des petits changements de mise en page qui n'étaient pas prévus, donc je profite juste de cette slide de présentation, pour vous dire que le projet que je vais vous présenter, donc, s'appelle Les mémoires courtes, est un projet en cours, ce n'est pas un travail abouti, c'est un projet transmédia, qui puis à la fois, on a une histoire assez personnelle, et avec une émotion historique, sur laquelle je travaille en tant qu'auteur, mais avec tout un grand nombre de personnes, dont Hélène, qui est avec moi, qui va présenter le sujet aussi, qui est journaliste, qui est journaliste française installée à Budapest, et qui a travaillé avec moi sur une bonne partie des recherches historiques, et de l'enquête de terrain sur pas mal de données de ces recherches. Je tiens aussi particulièrement à remercier toute ma famille lomboise, dont certains sont là, ici, et j'ai une petite pression supplémentaire, qui fait qu'ils m'ont vraiment aidée, et ouvert grand les portes, quand j'ai débarqué ici, pour faire ces recherches, et je les ai remercié vraiment beaucoup. Et donc moi, vraiment sans être initialement spécialiste du transmédia, puisque je suis photojournaliste vivant et travaillant en France, j'ai vu dès le début, en fait, un projet qui soit une histoire, un univers narratif global, développé sur différents supports, et qui explore chacune, chacun des aspects particuliers de cette histoire. Donc c'est ce qu'on a fait assez naturellement, un projet transmédia tel qu'on le définit. Je vais commencer, en fait, à vous faire une présentation de ce que sera ce projet, par la projection d'un teaser d'àuprès de 3 minutes, qui va vous donner quelques éléments visuels et de sens par rapport au... Super, ça c'est l'avion que je m'en prie. Par rapport au teaser, qui va vous présenter assez rapidement le sens de ce projet. Donc, on pilote depuis en haut au niveau de... parce que la connexion n'a pas été rétablie entre ce poste et la connexion. Voilà, on fait du son. Pas le son. Est-ce qu'il est possible d'avoir le son et de le relancer ensuite ? Mettre sur pause, peut-être ? Avant d'avoir le son. Alors, le teaser, c'est dommage, je ne pouvais pas utiliser le sens. Ça va être... Voilà. Tout ça nous amène à une grande question. Qu'est-ce que le Tornach a fait entre... à partir de 1945 jusqu'à des années 1950 ? Et une des hypothèses de Rue, pour l'instant, c'est que Tornach Rue, qui a été membre de l'NHPK, il a donné des renseignements pour peut-être l'Arc française ou peut-être d'autres organisations qui ont donné des renseignements sur la Hongrie et à travers la Hongrie des pays de l'électreur de l'Ottawa. Et de l'électreur de l'Écré, aussi, sur la Hongrie des pays de l'Écré pour l'Écré de l'Écré Donc, la histoire commence après le deuxième� de l'Écré quand Tomi était en train de vouloir entre Angers et Austrion et il était son. Il était son. Il était son. Il était son. Je veux dire, de l'Écré de l'Écré de l'Écré Tomi. En 1948 et 1949, il était vraiment spionné contre le soviétisme. En 1952, il y a trois Malibus-Saint-Denis, et maintenant, il y a de l'Etat. C'était très impressionnant. C'était une spionnée, c'était une spionnée, et toute notre famille était une spionnée. Voilà pour ce petit teaser introductif de ce projet qui, je le rappelle, est vraiment un projet en cours. En fait, ce projet, donc, transpiré à des mémoires courtes, est donc partie d'une histoire personnelle, la mienne et celle de ma famille, en particulier le parcours de mon père. C'est une enquête, en fait, qui va nous plonger sur les traces de mon père, Thomas Schrull, dans l'Europe de l'après-guerre, dans une Europe tyrannie entre le pouvoir soviétique et les hommes d'influence alliés. C'est une histoire intime au cœur de la guerre froide, où sont inexplicablement mêlés secrets de famille et secrets d'Etat. Alors, concrètement, donc là, on peut commencer à avancer un petit peu dans les premières slides. Ce qui s'est passé, c'est que deux ans après le décès de mon père, qui a survenu en 2008, donc autour de 2010, j'ai découvert, en vivant dans l'appartement familial parisien, des faux papiers, enfin des documents, en l'occurrence, au tout début, qui, voilà, on peut s'arrêter un petit peu là-dessus, des faux papiers qui, qui, des documents qui se sont révélés, en fait, lors du voyage en Hongrie, être des faux papiers. Et la seule chose que je savais, c'est qu'il avait quitté la Hongrie en 49, et il n'avait jamais parlé à personne de son parcours, de sa vie en Hongrie, en tout cas, ni à moi, ni à ma famille, ni à ses amis en France. Après deux années de rencontres et de recherches, dans les archives hongroises et françaises, j'ai découvert, donc, tout le temps qu'il avait été dans sa jeunesse, un espion pour l'Ouest, dans l'Europe de la guerre froide. Pourquoi ce titre, les mémoires courtes ? Cela a principalement trois raisons, car les mémoires, en tout cas celles de mon père, ne nous ont jamais été transmises par lui-même, au niveau de ses mémoires personnelles. Je travaille sur un symptôme assez étrange, que je n'ai moins que peu de souvenirs de mon enfance, en fait, comme si la mémoire continue à vouloir s'échapper, et que malheureusement, lorsqu'il est décédé, il est décédé à la suite d'une maladie avec une perte de mémoire apparentée à Alzheimer. Donc, vraiment, ça s'appelle les mémoires courtes, l'idée d'exorciser toutes ces mémoires qui s'enfuient, et qui nous échappent, et de les réconstituer, et de les transmettre. Il y a trois degrés de lecture, en fait, dans ce projet. Une première grille de lecture personnelle et intime, donc mon histoire, celle de mon père et celle de ma famille, qui rejoint, dans un second degré de lecture, la grande histoire, peut-être celle qu'on enseigne à l'école, et un troisième degré de lecture, qui est celui un petit peu plus universel, pour toutes celles et ceux dont les pages de l'histoire ont été arrachées par des guerres, des conflits ou des dictatures, et qui cherchent à se reconnecter avec leur passé. Dans ce projet Transmedia, il y a quatre développements, donc un film documentaire historique de 52 minutes, un web documentaire, une exposition interactive multimédia, et un livre. Donc, je vais peut-être faire une toute petite pause, puisque les deux premières slides concernaient surtout le film documentaire. C'est un film qui s'inscrit, qui a pour objectif, en fait, d'inscrire l'histoire personnelle et familiale de l'homme que fut mon père, dans l'histoire de l'Europe de la guerre froide. Au niveau de sa narration, ce film documentaire, en fait, permettra par une narration croisée d'amener le spectateur à découvrir à un côté quel vrai rôle a eu mon père à cette époque-là, par quels moyens, au niveau de films d'archives, de rencontres, de témoignages, et avec cette présence un petit peu en filigrane, probablement par un travail graphique, une présence insistante, quasi fantomatique, obsessionnelle dans le documentaire. Au niveau du film, en fait, les cibles sont principalement tous ceux qui sont intéressés par l'histoire en général, et l'histoire de la guerre froide et l'Europe en particulier, mais aussi tous ceux qui sont sensibilisés par la quête d'identité, de généalogie, voire de psychogénéalogie. Le web documentaire, pour son deuxième développement, est un web documentaire qui, dans le précédent slide, permettra d'approfondir par rapport au web documentaire toutes ces notions d'histoire, enquête personnelle, de quête journalistique, d'enquête, d'investigation, mais aussi de psychogénéalogie et de reconnexion avec la notion familiale. Dans sa forme, en fait, au niveau du web documentaire, on aura donc le principe, en fait, d'une architecture narrative non linéaire, assez liée. Alors, je vais utiliser le conditionnel, car au niveau de son architecture, le web documentaire n'est pas encore un objet défini, puisque, voilà, on est en cours d'élaboration de ce développement-là, donc d'une narration non linéaire, de la cluster d'informations dans laquelle on sera amené à avoir, en fait, des ressources informatives strictes et scientifiques sur le plan historique, enfin, principalement sur le plan historique. Donc, une expérience immersive et interactive, et, en fait, tout un contenu multimédia, contenu sonore, photographique, vidéo, sonore et graphique. Le troisième développement du projet sera, en fait, une exposition multimédia interactive, qui pourrait, en fait, avoir une vocation assez grand public, assez pédagogique. Voilà, puisqu'on retrouve, en fait, les dernières retrouvaient beaucoup d'objets originaux, de documents originaux, qui seront donc scénographiés dans une exposition qui aura vocation à être itinérante, aussi bien en France qu'en Hongrie. Le quatrième, en fait... Voilà, on peut continuer, on sait. Le quatrième développement, quant à lui, sera un développement encore plus personnel, puisqu'il s'agira, en fait, d'un livre assez intime, qui s'appuiera sur un dialogue, une discussion fantasmée qui aurait pu avoir lieu avec mon père, si on s'était parlé, un petit peu sur l'idée de qu'est-ce qu'on se serait raconté s'il avait communiqué sur son histoire et quel regard lui porterait aujourd'hui sur le fait que, voilà, sa fille autrui s'intéresse sur tout ce qu'il a toujours voulu taire et cacher. Donc, voilà, l'ensemble des développements transmédiats de ce projet. Dans une deuxième partie, je vais un petit peu vous présenter l'avancement du projet tel qu'on l'a mené jusqu'ici. Donc, depuis, voilà, à peu près 2010 jusqu'à maintenant. J'en préambule à cette partie-là. Je vais essayer, voilà, avancer un petit peu sur... Là, on est sur la... la fin un petit peu de tout ce qu'il disait. Voilà, on sera là-dessus. Je vais m'arrêter ici pour vous proposer de regarder un autre petit extrait de deux minutes. Donc, au niveau des films, c'est le... On quitte le PowerPoint, qui passe sur le deuxième teaser. Et je vais vous laisser garder les cases puisque le propos qui est dit en français dans ce petit passage sera traduit dans les cases. Apparemment, il y a toujours... Voilà. Le son, c'est celui-là. Apparemment, il y a toujours une histoire qui avait été transmise. C'était que mon grand-père aurait été arrêté pour forcer mon père à revenir dans Hongrie, chose qu'il ne voulait pas faire. Et que mon grand-père lui avait toujours fait passer message qu'il ne devait absolument pas revenir. Là, il y a une lettre que j'ai retrouvée dans les documents qui dit... On l'a traduite en fait du Hongrois au français. Ton père te demande instamment de ne pas venir en Hongrie, ni même d'accrocher la frontière hongroise. Lorsque nous étions là-bas, ton père travaillait de nouveau dans la pharmacie. Ils sont encore restés dans l'espoir que chez toi, il pourrait plus tard aussi traverser plus facilement la frontière si nécessaire. Moi, avec ma famille, je compte partir rapidement vers l'Australie. C'est apparemment un ami de mon grand-père qui a été en prisonné en même temps que lui. Puisqu'il dit, pardonne-moi de m'adresser à votre façon directe, mais ton père et moi, dans le centre de rétention de Budapest, avons tellement parlé de toi que je te considère déjà comme un membre connu de ta chère famille. Nous nous sommes au fût de Budapest les derniers jours et avons passé une nuit chez tes parents. Je t'écris sur leurs recommandations. Toute ta famille va bien. Ton père a été libéré de prison par la Révolution. Il avait été condamné en première instance à 10 ans pour espionnage. Ton père te demande de le réfrir, mais ne mentionne pas ton propre nom comme expéditeur. Au cas où tu auras changé d'adresse, précise-lui via Gleichenberg. Je t'annis vous ce qu'est Gleichenberg. En te référant mon courrier, il n'écrit pas mon nom en entier, mais seulement que Tony t'as écrit. Voilà. C'est écrit un certain Anta Kedeminsky. Voilà. Ça laisse supposer qu'il y a eu effectivement une activité forte sur le plan de la notre communisme. qui sont faites de la part de mon père, de la part de mon grand-père. Enfant, l'un très long que c'est vrai. Voilà, ça c'est une petite captation qui avait été faite très peu de temps après la découverte des papiers, par une vidéaste qui avait tenu à marquer ce moment où je m'ai approprié pour la première fois à ces documents. Donc, on peut reprendre un petit peu le support des slides où on s'était arrêté. puisque dans cette, pour vous résumer un petit peu tout le chemin qui a défait depuis le début. Je vais commencer comme ça, avec les slides après. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début, en 2008, ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé. Deux ans après, on vit dans l'appartement familial à Paris en 2010. J'ai découvert tous ces papiers originaux, des photos. Et j'ai décidé donc, à ce moment-là, de venir une deuxième fois. Voilà, on est là, donc là, donc en 2008. On a réalisé un premier voyage, ma mère et moi, en fait, en Hongrie, à ce moment-là. Avec l'accueil de ma famille, en fait, en Hongrie, on a organisé une première sérémonie. C'était vraiment la première fois pour ma mère et moi qu'on venait à Hongrie. En 2010, c'était ce moment-là, donc dans l'appartement familial de mes parents où j'ai versé les documents. En 2011, j'ai effectué mon premier voyage ici en Hongrie seule, vraiment dans la volonté d'en apprendre plus. Donc, c'est en discutant avec Nora qui est ici une première fois qu'on a impliché ensemble sur la piste de déposer une demande de consultation du dossier de mon père, de mon grand-père, sous tous ces différents noms que j'avais retrouvés aux archives de l'ancienne police secrète communiste, donc la BTL, ici à Budapest. Ensuite, il y a eu toute une période où on a justement beaucoup échangé ensemble autour des souvenirs et de tout ce qu'il était possible, d'échanger aussi tous ces souvenirs familiaux communs, où j'ai pu rencontrer Lili, qui était donc la belle-mère de mon père, qui malheureusement, cet été-là, est décédée à l'âge de 95 ans. J'ai quand même pu la rencontrer et échanger avec elle à ce moment-là. Nous avons ensuite, l'année suivante, toujours dans l'attente de la restitution de ces documents de la BTL, rencontré l'historien Gergé Feherdi, qui est ici aussi, et qui travaille avec nous sur le projet, qui est un historien hongrois, complètement francophone, avec lequel nous collaborons, spécialisé des relations diplomatiques entre la France et l'Angleterre dans les années 50. Nous avons déposé un dossier de demande d'aide à l'écriture au niveau de la région ronale, au niveau de la catégorie de nouveaux médias. Et c'est en 2012 aussi, à l'été juillet 2012, qu'on a récupéré, et on a compris pourquoi c'était très long. Il a fallu un an à la BTL pour rassembler les archives. Il y avait plus de 1000 pages de dossiers de surveillance sur mon père et mon grand-père. Donc, nous avons à cette occasion effectué, avec une structure avec laquelle nous sommes en collaboration à présent, le studio PowerCut d'Italie Moulaille. Excusez-moi pour la prononciation. Nous avons réalisé, en fait, toute une première journée de tournage à la BTL, avec des interviews du directeur adjoint, historien et archiviste sur place. En parallèle, nous avons continué, avec Hélène, ici présente, à interroger les archives en parallèle en France, donc au ministère des Affaires étrangères, et poser des demandes d'accès en dérogation au niveau des archives du ministère de l'Intérieur, et du service historique de la Défense pour tout ce qui concerne les archives militaires. Tout ça étant court, j'ai pu, par contre, assez facilement consulter son dossier de demande d'asile politique au niveau de l'OFTRA, où j'ai pu trouver pour la première fois des documents écrits de sa main, où il expliquait avoir effectué des missions de renseignement en Hongrie. Cette année, en 2013, nous continuons à analyser, à transcrire avec la CAI les archives, pour reconstruire le parcours de mon père et la construction du réseau. On va avancer un petit peu pour que je puisse laisser la parole dans les 5 minutes qui restent à Hélène, parce qu'on continue à avancer. Donc là, je vais laisser Hélène intervenir sur cette troisième partie, puisque je vois qu'il nous reste assez peu de temps, qui est la partie, en fait, à partir de tout ce stade de recherche, une première base de développement. Nous avançons maintenant, continuons les recherches et avançons sur le montage du projet en tant que tel, puisque depuis l'automne, j'ai signé avec une société de production en France, avec maintenant la présence d'un producteur français, de pouvoir attaquer la phase de développement qu'Hélène va nous détailler. Comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, ce qui distingue ou ce qui ne distingue pas, une démarche transmédiale, une démarche documentaire classique, c'est donc des recherches, c'est du journalisme dans une certaine mesure, c'est du documentaire. C'est bien sûr quand même un récit, un récit filmique qui se distingue dans la mesure où le support principal n'est donc plus le film, mais Internet. Donc, avec un public qui a une attention beaucoup plus réduite, qui, s'il arrive à maintenir 7 minutes d'affilée, sa présence devant un écran, c'est déjà considérable. Voilà, donc tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte quand on pense et réfléchit à un projet web documentaire. Au niveau des financements, c'est là que le bas blesse un peu plus. En France, on a la chance d'avoir un certain nombre de structures qui se sont adaptées à ces nouveaux modes de narration, avec principalement le CNC qui est une aide à l'écriture et une aide en production spécialement aux nouveaux médias, qui sont, donc l'aide à l'écriture, ça va de l'ordre de 10, 20 000 euros par projet et la production, c'est autour de 50 000. Pour ce qui est ensuite, donc toujours des financements, que ce soit l'écriture ou la production, il y a les régions, des aides régionales spécialement conçues autour du Transmedia aussi. Donc, Elisabeth a eu la chance d'en bénéficier pour son implantation à Lyon. Donc, l'aide écriture aux nouveaux médias de la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Cinéma. Donc, en l'occurrence, c'était 2 000 euros d'aide à l'écriture et aussi une aide à la production, qui vient plus tard au moment du tournage et du bouclage du projet. Bien sûr, après, la plupart des projets Transmedia se font en autoproduction et avec des bouts de ficelle dans de très nombreux cas, avec énormément d'implications de la part des personnes qui portent ce projet, qui mettent de leur temps, de leurs propres capacités, qui n'ont pas forcément des développeurs, des monteurs. Parce que, bien sûr, quand on parle de web documentaire, il y a toutes sortes de catégories et toutes sortes de budgets aussi. Là, en l'occurrence, pour mémoire courte, jusqu'à présent, ça a été en très grande partie financé sur notre propre denier, avec des aides bénévoles en traduction, en recherche, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'après, au moment où on commence vraiment le tournage, là, où on a besoin d'équipements plus importants, là, il y a forcément des dépenses qui sont engagées et des aides qui viennent aussi se greffer. L'intérêt, en l'occurrence, avec les mémoires courtes, c'est qu'on a plusieurs supports sur lesquels jouer, notamment un documentaire, donc pour lequel il existe des aides strictement documentaires, et aussi l'exposition interactive pour lesquels il est possible, par exemple, de récupérer du financement au niveau d'une fondation, ou éventuellement des aides d'État, dans certains cas. Pour mémoire courte, c'est une structure de production relativement compliquée dans la mesure où, bien sûr, on est déjà sur deux pays, donc la France et la Hongrie, avec une volonté dès le départ d'Elisabeth d'être vraiment à cheval sur les deux pays, donc ne pas privilégier la France parce que Elisabeth est un peu plus française malgré tout qu'Hongroise, mais vraiment volonté aussi d'impliquer la Hongrie, y compris dans l'écriture transmédiaque, en sachant qu'aujourd'hui en Hongrie, on va avoir, je crois, quelqu'un qui va nous en parler juste après nous, peut-être pas, mais l'écriture transmédia et la production transmédia n'a pas encore vraiment démarré en Hongrie, on n'a pas vu, comme on a pu voir en France, des documentaires se mettre en place. Ce qu'on voit encore aujourd'hui se faire, c'est des vidéos, par exemple, ou c'est des films, mais on n'a pas de parcours d'utilisateurs, d'explorations en ligne qui se font, notamment parce qu'il n'y a pas encore les fonds qui ont été mis en place ici au niveau du CNC hongrois, qui est Voyage Film All Up, mais on espère qu'il y aura bientôt un déblocage à ce niveau-là. Il y a aussi des aides européennes en Transmedia, qui sont les aides du programme Média, qui viennent d'être restructurées, donc tous les producteurs là aujourd'hui sont en attente de savoir ce qui va vraiment se passer, mais a priori c'est une direction qui continue d'être prise. Donc, pour mémoire courte, on a deux structures de production françaises, notamment une qui s'appelle Adair Production, qui chapeaute l'ensemble de la production. En Hongrie, on a aussi deux structures, on a 4Cut Digital Sinhay, qui est notre partenaire depuis les débuts, qui n'est pas vraiment encore, n'a pas franchi pas du Transmedia, mais qui ont par contre toute une infrastructure au niveau des studios et du matériel de tournage. Donc, ce sera plutôt un partenaire au niveau des tournages. Pour la partie Transmedia et le montage de la plateforme, ce sera AM New Here, qui devait être présentée ici par Ildiko Kostomi, mais qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. Mais donc, qui est une jeune productrice francophone, qui déborde d'énergie et qui a très, très envie de faire démarrer le Transmedia anglais. Donc, on est très heureuse de travailler avec elle sur ce projet-là. Au niveau de la diffusion, donc, pour les plateformes Transmedia, donc en ligne, il y a aussi des diffuseurs, qui sont en fait les diffuseurs classiques, qui sont des chaînes de télévision, mais qui investissent dans des programmes spécials sur Internet. Donc, les deux principaux qu'on a aujourd'hui en France, c'est Arte et France Télévisions. Donc, on espère, bien sûr, que le projet va les intéresser et la démarche d'encours pour leur soumettre le projet. Et puis donc, bien sûr, à travers toutes ces structures, il y a des accords de coproduction qui se mettent en place. Et aussi, peut-être, un recours au financement participatif, le crowdfunding, en très bon français, qui est donc un appel à contribution du grand public sur Internet, des campagnes de dons, en fait, avec des contreparties, sur laquelle on pourra revenir de toute façon, parce qu'on a aussi des gens qui tournent un peu autour de ces financements-là. Voilà. Oui. Autre point sur lequel, qui est là, je pense, la ligne de démarcation, vraiment, entre le Transmedia et le documentaire classique, c'est évidemment l'implication de l'internaute, mais l'internaute ne s'implique pas tout seul, il faut aller le chercher. Pour ça, on a des magiciens de l'interaction qui s'appellent des community managers. Donc, ce sont des gens qui savent où chercher les communautés en ligne, et donc qui leur disent de venir participer. En l'occurrence, moi, j'avais travaillé avec Mathieu sur The Brussels Business, où j'ai animé pendant deux mois une série de débats sur l'Union européenne, sur les décisions qui étaient prises à Bruxelles. Donc, ça veut dire savoir maîtriser les réseaux sociaux et toute leur subtilité, donc Facebook, Twitter, mais aussi, bien sûr, Instagram, notre A, ça dépend de quel projet se met en place. Pour Mémoire Courte, c'était une page Facebook qu'on a ouverte au tout début, en fait, quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble, qui nous a déjà permis de récolter des informations, en fait, sur la Hongrie et sur d'autres personnes qui avaient des démarches similaires. Ça permet de faire remonter des informations. C'est aussi très utile en crowdsourcing. Donc là, on a aussi un blog qu'on va relancer, mais c'est tous les instruments qu'on a qui sont aussi des newsletters pour retenir les gens au courant, parce que c'est très important d'impliquer, en fait, le public dès le départ, parce qu'avec le Transmedia, c'est ce qu'on fait aussi. C'est qu'on n'est plus juste spectateurs, on est quelque part aussi acteurs d'un projet, notamment quand il y a un parcours et qu'il faut jouer un jeu. Voilà. Au niveau du tournage, le tournage va se passer en France et en Hongrie, on espère, en Autriche aussi, on espère en partie l'année qui va venir et puis les mois qui vont suivre. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci en tout cas. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, sinon on va tourner pour les suivants. Non. Je pense qu'on a... Ok. Merci beaucoup. On fait le tour. Elisabeth et Hélène. Oui. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a eu un peu de retard au début, on va essayer de revenir après pour les questions réponses. Donc, si vous avez des questions sur ce projet, gardez-la bien en tête et à la fin, on aura vu les autres projets ici. Alors maintenant, je vais inviter deux personnages, attention, de StoryCode en France. On a Nadia Berg, journaliste plurimédia, et Gérald Olumovitch, qui lui est photojournaliste et fondateur de Joupar. Alors, vous, à la suite de ce qu'on vient de voir, vous allez nous parler de plusieurs projets. Et donc, de rentrer un petit peu plus dans les questions de financement, de production. Comment est-ce qu'on peut finalement... Ici, on a parlé d'un projet qui est en développement. On voit que ça part dans tous les sens et que c'est vraiment des productions nouvelles. Vous, vous allez garder des choses qui ont déjà été produites. Et si vous pouvez, de la même manière, garder un focus sur qu'est-ce qui peut être utile, en quelle cadence. Exactement. Bonjour. Tout d'abord, merci à l'Institut français de nous recevoir. Juste pour vous présenter très rapidement StoryCode. Qu'est-ce que c'est que StoryCode Paris ? Et StoryCode, en général, en fait, c'est une association qui a été montée par deux Américains qui s'appellent Mike Knowlton et Eina Abiodum, qui devrait apparaître sous vos yeux ébahis. Voilà. C'est une association qui s'est créée à New York en 2011, après... enfin, sur les bases du Transmedia Meetup, qui était déjà organisée par ces deux acteurs du Transmedia à New York. C'est une... grosso modo, c'est une série d'événements mensuels qui fait la part belle, en fait, au retour sur l'expérience de la part de créateurs, d'auteurs, de producteurs. Grosso modo, la session se passe de la manière suivante. On a à peu près 45 minutes pour pouvoir écouter un producteur, un auteur parler des bons points des projets qu'ils ont mis en place, mais aussi, surtout, des mauvais points, parce que ça, c'est ce qui intéresse le plus la communauté. On a au milieu une série de trois pitches qui permettent, en fait, à des auteurs émergents, d'aller solliciter, en fait, des créateurs qui sont dans la communauté, que ce soit des musiciens, des développeurs, ce genre de choses. Et puis, on a une carte blanche à la fin qui nous permet, en fait, de venir, comment dirais-je, compléter, en fait, la thématique de la soirée. Il se trouve que, donc, à New York, on est sur une communauté d'à peu près 2 000 personnes qui font tous partie, en fait, de la scène cinéma, documentaire, créatrice, exclusivement fiction, en tout cas pour une grosse partie très, très fiction. Et depuis un certain moment, on développe, se développent, en fait, d'autres extensions. Notamment, on a vu l'ouverture d'une session en septembre à Washington, une autre à Boston, une autre hier à San Francisco. Et nous étions les premiers à ouvrir le StoryCode à l'étranger, puisqu'on a commencé en avril. Et Nadia va vous parler un petit peu de ce qu'on réalise à Paris. Donc à Paris, on a donc ce programme dont on a parlé un petit peu, qu'on va retrouver, effectivement, sur StoryCode partout dans le monde. On a ces conférences mensuelles où on reçoit des projets, des retours d'expérience. On avait d'ailleurs reçu le retour d'expérience pour la première Bruxelles Business avec Kids the Peel, la boîte de production, qui était venue faire un retour d'expérience sur le web documentaire. Donc, on a donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 45 minutes de feedback où on demande aux producteurs, aux auteurs, de nous faire un retour vraiment concret. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est mal passé ? On est sur un travail beaucoup avec les technologies. Avec les technologies, il y a souvent des problèmes. C'est très bien, on peut créer beaucoup de choses. Mais il y a aussi des problèmes, donc le but est d'essayer de ne pas les recréer et de ne pas se retrouver avec les mêmes problématiques à chaque projet, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, ça permet de faire des retours sur chaque projet, plus ou moins ambitieux, et de pouvoir collecter ces informations, les diffuser auprès des jeunes auteurs, mais également auprès des boîtes de production, des diffuseurs qu'il y a. On a également un deuxième point qu'on a mis en place. Ça fait le deuxième, on a un hackathon. C'est un terme barbare. On pourrait dire que c'est un marathon de création où on va travailler pendant 24 à 48 heures en faisant venir des professionnels de l'extérieur. On encadre des story codeurs, comme on les appelle, viennent, s'inscrivent, vont créer des petites équipes de 4, 5, 6, et travailler autour d'un projet porté par un porteur de projet. Nous faisons venir des professionnels de l'extérieur, des producteurs, des réalisateurs, des game designers, des web designers, des gens qui vont pouvoir accompagner, chacun avec leurs compétences spécifiques, l'évolution d'un projet. Donc, leur apprendre à pitcher correctement un projet. On a remarqué que c'était quelque chose qui était nécessaire pour beaucoup de porteurs de projet, pour savoir mettre en valeur aussi son projet, le raccourcir. Ils vont leur apprendre éventuellement à leur donner des ficelles de production, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher, réfléchir à la taille de leur projet. Donc, voilà ce qu'on fait pendant ces hackathons. Et ces hackathons finissent. En tout cas, tous les porteurs de projet vont passer devant un jury. Un jury qu'on veut ouvert et qui, en l'occurrence, en France, à Paris, regroupe, pour le dernier, a regroupé Alexandre Pignettig, d'Arte France, Orange Lab. On a eu France Télévisions et le blog documentaire. Donc, un panel de personnalités, notamment de diffusion ou de lecteurs de dossiers, qui vont donner leur coup de cœur, donner leur avis sur chaque projet, faire un retour à chaque porteur de projet et à chaque participant, et célébrer le pitcher. Voilà. On a donc un pitcher. Donc ça, c'est pour les activités, effectivement, qu'on a à Paris avec StoryCode. On va revenir un petit peu sur les chiffres de StoryCode. Oui. Alors, grosso modo, en fait, comme je vous le disais, on est 1 200 membres sur Facebook StoryCode.org. En France, on a développé une communauté assez rapidement en 5 mois, enfin en 5 sessions. On est à peu près au chiffre équivalent. Pareil sur Twitter, donc ça regroupe quand même pas mal de monde. Il y a du France Télé, il y a des créateurs indépendants, il y a ce genre de choses. Grosso modo, c'est 90 personnes tous les mois qui viennent assister à ce type de conférences. Donc, on vous engage, si jamais vous faites un petit tour à Paris ou si vous en venez, de venir nous voir, évidemment. Pardon ? Et la prochaine, d'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Donc, voilà. Au niveau philosophie, l'idée, c'est quand même surtout et avant tout, en fait, de développer la communication entre professionnels. On s'est rendu compte, et c'est probablement peut-être pour ça que ça marche relativement bien en France, en tout cas, et ça marche de la même manière aux États-Unis, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait développer l'entraide et la collaboration sur les projets qui sont, pour l'instant, en tout cas quand il s'agit de parler de transmédias, de documentaires interactifs, ou de ce qu'on va vous montrer de longue forme, des genres émergents, nouveaux, où les frontières sont relativement encore mal définies et on est en constante expérimentation. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire participer le maximum de monde à ce dialogue pour enrichir, en fait, une communauté qui a vraiment besoin d'apprendre, en fait, les us et coutumes, puisqu'on tient notre inspiration, notamment pour le documentaire interactif, mais aussi pour le transmédia, du jeu vidéo, de ce genre d'éléments-là, et qu'on s'adresse à un public qui, définitivement, se rajeunit de plus en plus, puisque la poussée du digital parle en priorité, entre guillemets, aux plus jeunes d'entre nous. Donc, voilà, vraiment, c'est l'idée qu'il y a derrière StoryCode, c'est de parler des nouvelles écritures et des nouveaux médias. Notamment, et je vais passer le micro à Nadia, toute la partie... Alors, il y a plusieurs tendances qui ont émergé ces dernières années. Le web documentaire en est une qui, en fait, entre maintenant quasiment une dizaine d'années. Nous, on appelle ça des documentaires interactifs, des iDocs. Pour une raison très simple, c'est... je vais vous la faire très très courte, mais grosso modo, c'est qu'on considère que les documentaires sur le web, donc les web docs, sont assez limités, et on va privilégier, en fait, de porter l'accent sur l'interaction. Et l'interaction, quand je parle d'interaction, c'est une interaction en sens large, pas simplement une interaction de navigation, on va se balader en cliquant à droite à gauche ou au milieu, mais surtout et avant tout une interaction à la fois narrative et avec les utilisateurs, à travers, comme Hélène et Elisabeth l'ont fait sur leur projet du crowdfunding, par exemple, mais aussi à travers les réseaux sociaux, évidemment, et bien d'autres éléments. On peut très bien envisager des éléments, des événements dans le réel, par exemple, qui sont associés, et notamment on vous montrera un projet un petit peu plus tard qui a bénéficié de ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour la distinction, ça nous étend, en fait, un peu le champ des possibles également, puisque le web documentaire, pour l'instant, est basé sur le web, c'est-à-dire que vous allez le voir à travers votre navigateur. L'idée à travers l'iDoc, c'est évidemment de pousser le web documentaire, enfin la forme de documentaire interactif, également sur tablette, sur téléphone portable, peu importe la marque, bien évidemment. Mais en l'occurrence, c'est exactement vers ça, vers cette tendance que les créateurs aujourd'hui vont, c'est-à-dire développer des éléments sur les tablettes et sur les téléphones portables pour, en fait, engager le plus possible de leur audience. Donc c'est bien, tu nous as sauté un chapitre. Maintenant qu'on a sauté un chapitre, je vais pouvoir revenir sur le long form. Puisque nous sommes en retard, alors je fais... Donc au départ, j'avais complété une espèce de petit manifeste, un retour sur le long form. Je vais faire plus court. Il sera content. Et puis comme ça, on va passer directement un petit peu à la pratique. Je vais juste revenir un petit peu pour que vous compreniez ce que je vais vous présenter sur le long form. Quand je parle de long form, c'est pareil, un sens très large. Et un long form, c'est pas forcément ce qu'on appelle du slow journalism ou ce qu'on entend par slow journalism. On est sur une forme longue, en tout cas avec une agrégation de contenu multimédia. Ça ne veut pas dire qu'on a passé un an à le faire. Ça veut juste dire que c'est long. C'est un peu plus dense en contenu et qu'il y a un peu plus de choses dedans. Voilà. Pour le slow journalism, pour tout le reste des définitions, si vous voulez, on y reviendra après pour les questions. Si vous avez plus de questions, on pourra reparler du manifeste, de la pérennité, de la qualité, de l'importance du sourcing, de faire attention à son écrit, à son contenu, à la qualité des contenus multimédia. Et ça, on pourra y revenir du coup pendant les questions. Du coup, je vais demander à avancer sur les slides et on va passer directement aux exemples. Pour les exemples, on voulait faire un petit retour sur le premier qui avait marqué, qui est Snowfall, qui a été fait par le New York Times. Je vais laisser Gérald vous en parler un petit peu. Alors, Snowfall, c'est la première expérimentation qui a été montée par le New York Times en milieu d'année dernière, qui a fait un énorme buzz sur Internet pour une raison très simple. C'est que le New York Times a investi énormément de temps et de moyens dans la réalisation Snowfall. Donc, c'est le problème. C'est celui qui est bien avant quand même. On va faire Snowfall dessus. Non, mais c'est... D'accord. Et donc, le New York Times a investi énormément de temps là-dessus. Quasiment six mois de développement et de production sur cet élément-là, énormément de moyens, à tel point que ça a développé, en fait, une espèce de petite polémique là-dessus, puisque les uns et les autres ont critiqué, en fait, le fait que ce n'était absolument pas reproduisible par aucun des médias, en tout cas de presse papier, au vu des moyens qui étaient développés. Donc, l'avantage, en tout cas, l'inertie que ça a provoqué, c'est que l'onde de choc, en fait, a atteint un petit peu tous les pays, y compris la France, évidemment, puisqu'on est friand de ce type de format. Et on a développé, on a vu se développer un certain nombre de projets dans le 4 heures, dont sur l'équipe dont Nadia vous parlera un tout petit peu tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter, quand même, c'est que le Snowfall, entre guillemets, a mobilisé en fait 17 personnes de toute la rédaction du New York Times. C'est quand même assez important. Et l'audience a cumulé à peu près 3 millions de visiteurs. Il est intéressant de voir qu'entre aujourd'hui, enfin, entre le moment où Snowfall a été lancé et aujourd'hui, il y a déjà eu 4 versions de Snowfall, évidemment avec des thématiques différentes, mais toujours en prenant les mêmes types de structures. Donc une page, une seule et même page, que l'utilisateur peut en fait faire défiler devant lui pour pouvoir lire le contenu texte, mais aussi consulter le contenu multimédia et un peu interactif. Il s'avère qu'en fait, le New York Times apprend de ses erreurs. Au tout départ, beaucoup ont avoué juste consulter les éléments interactifs et assez peu lire le texte, ce qui a en fait engagé le New York Times sur la voie de la réduction du contenu qu'il y avait à l'intérieur de ses prototypes. Et donc du coup, les derniers éléments, enfin les dernières productions sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus denses, plus axées sur la vidéo que ce qu'on avait avec Snowfall. Bon, après il y a eu des expérimentations bien plus sympatoches, notamment par le Guardian, qui a récemment sorti un boulot assez remarquable sur la NSA. Également aussi un truc qui s'appelle le Firetown sur les incendies en Australie. Et un dernier exemple qui a été monté par USA Today sur le contrôle des armes de feu aux Etats-Unis. Donc vous voyez qu'en fait, c'est un style qui prend énormément, pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en France. Alors, du coup, voilà, je voulais juste rappeler, là on parle de long-form, slow-journalisme, il faut voir qu'on l'ajuste de manière différente effectivement sur du numérique. Donc on a la possibilité d'avoir un ajout de vidéos, un ajout de contenu, mais tous ces sujets qui demandent du temps, c'est de l'enquête, ça existait avant le numérique, on le retrouvait sous forme papier ou souris. Là, je vais vous parler du coup d'un long-form, un peu plus court, qui a été fait par Le Monde, qui a assez bien marché, qui a été fait à la suite du lynchage à Nozibé, à Madagascar. Les journalistes, donc on avait un correspondant sur place qui a enquêté au fur et à mesure où les événements étaient mis à jour. On avait un correspondant en France qui venait chercher, enfin un salarié du Monde pour les Terres qui était en France et qui allait chercher du contenu auprès des familles, des personnes qui ont subi le lynchage, des victimes. Et voilà, ils se sont rendus compte très rapidement qu'ils avaient énormément de matière, qu'ils avaient beaucoup plus de matière qu'au départ, les deux pages, la double page print qu'avait commandé Le Monde. Ils ont donc décidé d'en faire un contenu augmenté. Ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir effectivement du contenu vidéo, notamment avec les vidéos que le correspondant à Madagascar avait retrouvées, reprises avec la police, les interviews, les rencontres. Ils ont donc décidé de travailler avec les équipes en interne, les techniciens développeurs à l'intérieur du Monde pour créer un contenu un peu plus long. Donc sur un format de scroll, on va retrouver effectivement une espèce de petite timeline sur le côté où on a effectivement le déroulé heure par heure. Et au fur et à mesure où on va descendre en scroll, on va tomber sur une vidéo d'une personne qui est interrogée par la police, sur un contenu photo, sur un retour, une interview audio par exemple de la famille d'une des victimes. Donc on est là, bien sûr pas sur un contenu d'enquête qui a pris du temps, ça a pris quand même 7 jours. Mais on est vraiment sur une utilisation d'une langue-forme sur de l'actualité. Donc on est pour les acteurs effectivement pour la diffusion avec Le Monde.fr. On a donc un intégrateur dans l'équipe technique et ce qu'ils ont donné, un directeur artistique web. Donc effectivement la personne qui va penser, essayer de trouver une nouvelle manière de présenter un contenu web. Qui est donc également un salarié du Monde.fr. Au niveau des auteurs, qui ont deux journalistes, on a un journaliste qui est effectivement salarié du Monde.fr et un journaliste qui est pigiste. Si je précise à chaque fois salarié et pigiste, c'est pour des questions de production. C'est que là on se rend compte effectivement, ils ont du contenu, ils en ramènent. C'est que le coût de production pour Le Monde.fr, Le Monde.fr a payé des piges. Donc il a payé le print pour les piges, pour le correspondant étranger, pour le travail qu'il avait fait pour le print. Et un petit supplément pour le numérique. Le contenu numérique, du coup, vu que tout est fait en interne, n'a pas coûté plus au Monde que le temps de travail qui était nécessaire pour les salariés du Monde, pour le réaliser. Voilà. Donc vous avez, juste après, les noms des deux auteurs. Donc vous avez Soren Silo, qui est donc le salarié du Monde. Et Sébastien Hervieux, qui était envoyé à Madagascar, mais qui en fait au départ correspondant en Afrique du Sud. Voilà. Alors juste pour quand même vous rassurer, cette histoire de longue forme, on a vu qu'avec le New York Times, ça coûtait excessivement cher, puisque c'était un gros investissement. Pour le Monde, ça coûtait aussi également cher. Il se trouve que pour le New York Times... Eh, c'est pas grave, c'est un accident technique qui arrive. Il se trouve que pour le New York Times, en fait, il y a une expérimentation qui s'est déroulée au même moment, par un mec qui s'appelle Coby Brown, qui est en fait le responsable d'une boîte qui s'appelle Scrollkey.js, qui est donc en fait un, on va dire, un espèce de plugin javascript gratuit sur Internet, qui permet en fait de réaliser exactement la même chose que Snowfall, mais il a tenté l'expérience de réaliser Snowfall, qui devait être fait en 6 mois, il l'a réalisé en une journée seulement. Donc, ça lui a valu un peu les foudres du New York Times, qui en fait lui a demandé de retirer à la fois la vidéo toute mention de Snowfall sur son site Internet, puisqu'il utilisait une partie du contenu du New York Times pour prouver qu'en réalité il était capable de réaliser en un temps record la même chose que le New York Times. Mais en l'occurrence, il y a quand même des technologies qui permettent effectivement d'avoir un accès à ce genre de technologie assez rapide. Donc là, on va passer, il faut aller plus vite, Mathieu nous dit plus vite, donc on va aller plus vite. Donc là, je vous donne juste un petit exemple, on va passer directement au slide après. Donc on le fait, voilà, on le fait également en presse sportive. Il y a l'équipe qui en a sorti un, qui voulait en sortir, normalement c'est un budget mensuel de 5 000 € avec des équipes un peu grandes, pour constituer effectivement des longs récits au niveau du sport. Pour l'instant, la production mensuelle n'est pas tenue, ils ont du mal à tenir cette production mensuelle à quand même 5 000 €, ce qui n'est pas rien pour un magazine aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer un truc, ça se faisait aussi au niveau du sport. Et je vais finir sur le 4 heures. Voilà, le 4 heures qui est donc au départ un exercice d'étude. On est sur une production faite par des élèves du CFJ, Centre de formation des journalistes à Paris, qui ont décidé, on leur a demandé, la question au départ, on leur a demandé, on leur a dit qu'est-ce que vous voudriez voir comme média demain ? Dans quoi vous voudriez travailler ? C'était ça leur question. Et ils ont dû créer leur média. Comment ils voulaient voir ? Sur quoi ils voulaient travailler ? Et ils ont donc produit le 4 heures. Le 4 heures, c'est tous les mercredis, pendant un mois, à 4 heures, en longue forme, arrivé sur le web. On avait un compte Twitter qui vous l'annonçait, vous aviez une petite newsletter à laquelle vous pouviez vous abonner, qui vous annonçait l'arrivée du 4 heures. Le 4 heures donc, 4 reportages de long cours effectués par les étudiants du CFJ, qui débarquaient dans vos boîtes aux lettres, à l'heure du goûter, chaque mercredi. On a, pour cette production, bien sûr, des budgets à étudiants. Les étudiants n'étaient pas payés, mais par contre l'école les a soutenus. Donc c'était un petit budget de 500 euros pour aller faire les reportages. Ils avaient 4 jours, ils étaient en équipe, et il fallait qu'ils se débrouillent pour arriver à créer le contenu, à le faire. Il se trouve que c'est quand même... Enfin, moi je voulais en parler aujourd'hui, parce que c'est quand même un contenu pour le peu de moyens qu'ils avaient. Ils ont mis énormément d'attention, et il y a un contenu quand même qualitatif. Du coup, c'était une journée pour la mise en ligne, 4 jours sur le terrain. Il leur fallait 8 jours d'écriture, de prise de son. Ils étaient quand même très étudiants, donc ils avaient la place pour se répartir effectivement, pour aller chercher un petit peu et être plusieurs et des plus grosses équipes sur chaque sujet. Ils avaient également un développeur professionnel qui les a accompagnés sur le développement des templates que vous pourrez retrouver en ligne. Et un graphiste pour trouver vraiment une mise en page et une forme. Donc ils étaient vraiment accompagnés, mais tout ça venait d'une volonté d'étudiant journaliste, c'est-à-dire, moi je voudrais bien travailler sur quelque chose qui me donne une information plus longue, je ne veux pas d'actualité, j'ai envie de travailler sur des sujets documentaires, j'ai envie d'aller chercher de l'information autrement et de la voir autrement. Voilà, donc on a un budget, comme je vous le disais, 500 euros par reportage et la plateforme au total, reportage, plus développement, plus graphisme, leur a coûté 7000 euros et ils ont donc été soutenus à ce moment-là par l'école, par le CFJ. Tout à l'heure, on a, dès que vous aviez déjà eu la petite explication web documentaire et documentaire, du coup on ne va pas vous refaire la théorie, on va passer directement à la pratique. On va commencer avec un web documentaire qui s'appelle Monéocratie. Donc je suis bien placé pour en parler puisque c'est moi qui ai réalisé ce documentaire-là, ce web documentaire. La petite histoire, très très rapidement, grosso modo, nous avons eu en fait une bourse du CNC, enfin une subvention du CNC à hauteur de 40 000 euros sur cette production-là du documentaire interactif. Il faut savoir que, en fait, c'est un projet un peu plus large qu'un documentaire Transmedia où il y a 90 minutes plus cette partie-là interactif qui a été, entre autres, diffusé sur le monde.fr. Le contenu a été produit dans le même temps que nous avons produit le contenu pour le documentaire et la plateforme a été réalisée en deux semaines. Donc deux semaines grâce à un logiciel qui s'appelait Djewouti, maintenant Raconteur, mais qui nous a permis, en fait, de rentrer les éléments graphiques et de donner les éléments d'interaction relativement simplement et d'une façon assez rapide puisque vous imaginez bien que, là, pour le coup, j'ai été tout seul à faire le web doc. Grosso modo, la plateforme, en l'occurrence, permet de réaliser des jeux bien interactifs sans coder. Donc vous pouvez, n'importe qui dans la salle, après une demi-heure ou trois quarts d'heure de prise en main en général, ça se passe tout à fait bien. L'idée de ce web doc, c'est qu'on partait d'une démarche « do it yourself ». Ça nous a pris quand même trois ans de préparation pour faire tout le contenu à la fois sur le doc et sur le web doc. Mais grosso modo, l'idée, c'était de partir avec une théorie un peu « do it yourself ». Donc on le fait nous-mêmes, on va chercher du crowdfunding, ces éléments-là. En cours de route, on a changé notre fusil d'épaule, évidemment. On a eu l'opportunité de toucher du CNC, merci le système d'aide publique français. Et du coup, on a réussi à financer un peu plus largement ce documentaire-là. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de travailler avec Don Choubat, dont Mathieu a parlé, qui est une boîte de storytelling à la verbe. On est en train de travailler sur un projet un peu plus, là pour le coup, autoproduit, qui s'appelle « Grozny Nine Cities ». Qui, en fait, est un projet réalisé par un projet photographique en premier lieu, qui a été réalisé par trois photographes russes. Donc Olga Kravets, Maria Morinova et Oskana Juchko, excusez-moi ma perte de mémoire. Et donc, en fait, c'est un travail sur Grozny et donc l'après-guerre à Grozny, notamment dans la période qui nous occupe, sur les 5-10 dernières années. Donc là, pour le coup, la difficulté, c'était que c'était un programme qui a duré 4 ans, en fait, à réaliser. Photos plus vidéos, enquêtes. Les photographes ont passé énormément de temps là-dessus. Et il se trouvait qu'elles cherchaient, en fait, à développer, en fait, ce projet en partie interactive, qui avait déjà vu, en fait, une exposition mise en place durant le courant de l'année. Et là, en fait, on voulait décliner une partie interactive. La problématique, c'est que, étant russe, et les délais de, on va dire, de production étant tels, on ne pouvait pas aller toucher de CNC. Bon. Encore une fois, la technologie qui nous aide via notre secours, toujours les mêmes plateformes, raconteurs, nous permet, en fait, de développer ce WebDoc à moindre coût. Et pour le coup, pour faire exister le projet, on a décidé, en fait, de l'autoproduire. Donc, on est à coût minimo zéro, racisme, interaction, intégration, tout est maison. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de sortir ça en janvier 2014. Voilà. Juste mi-janvier 2014, en touchant beaucoup de bois. Juste avant les Jeux de Sochi, évidemment, parce que, après, ça sera très compliqué de faire un temps de Paris. Voilà. Grosso modo, le projet était signé quand même à 15 000 euros. OK. Pour finir, je vais continuer. Alors, j'ai deux projets, dont un sur lequel je vais appuyer un petit peu, qui est la zone de Guillaume Herbeau et Bruno Massy. Pourquoi je vais vous en parler ? C'est parce que c'est non seulement un projet de WebDocumentaire, mais c'était vraiment un projet particulier au niveau de sa conception, de sa production. Et on est vraiment sur un projet transmédia. Donc là, on se retrouve avec deux auteurs qui ont décidé qu'ils sont allés pour la première fois, un journaliste et un photographe, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont allés pour la première fois à Tchernobyl en 2001 et qui ont ramené des papiers pour la presse écrite, vendus à Paris Match, Géo. Ces papiers pour la presse écrite leur ont permis à un moment de refinancer du voyage, de refinancer du contenu. Petit à petit, il a fallu qu'ils trouvent. Ils avaient envie de confronter différents supports, de travailler avec d'autres médiums qui n'étaient pas forcément les médiums de départ, de Guillaume Herbeau qui est photographe. Ils mettent de la vidéo. Pour leur voyage, le second, ils ont décidé de créer un blog. Sur ce blog-là, vous avez pu suivre aussi leurs aventures, des choses un petit peu, qu'est-ce qui se passait, les anecdotes de leur tournage, comment ça se mettait en place. Donc là, on a vraiment une partie encore à part du projet transmédia. Vous allez découvrir une tranche d'histoire, un petit peu de la leur et un petit peu de Tchernobyl. Ils ont aussi leur compte Twitter, leur compte Facebook sur la zone où il y avait d'autres informations divulguées. Avec les articles qu'ils ont produits pour la presse, on avait effectivement encore un autre pan d'histoire. On allait découvrir certains de leurs personnages, découvrir certaines parties de l'histoire, notamment avec le trafic de métaux contaminés. Et après, avec ce web documentaire pour lequel ils ont trouvé une production classique. Quand j'entends classique, c'est une production d'un part qui est une boîte de production de documentaire, qui est Agathe Film, qui a décidé de produire ce web documentaire. Ils les ont donc payés pour la production. Les deux auteurs ont été payés pendant cette production avec un salaire et du droit d'auteur à la fin pour le web documentaire. Guillaume Hervaud a également trouvé à ce moment-là une maison d'édition, qui est la maison d'édition Naïve. Les éditions Naïves pour le livre, livre pour lequel il a eu le prix Nieps. Il faut savoir qu'également la zone, le web documentaire qui est donc produit par Agathe Film, a également le prix RFI France 24 du web documentaire. Et ils ont décidé de coproduire avec la gaieté lyrique, qui est un espace, un lieu d'exposition sur l'art numérique, une exposition interactive sur la zone de Tchernobyl, sur leur enquête et leur travail à Tchernobyl. On se retrouve vraiment avec un projet ambitieux dont à chaque facette du projet va vous permettre d'aborder un pan d'histoire. Pour connaître l'histoire dans son intégralité, tout ce qu'ils auront voulu raconter, il faudra faire le tour de tous ces aspects-là, de tout leur contenu sur toutes les plateformes. Je vois Mathieu, je vais... Oui, je suis vite, c'est bon ! Voilà, donc je voulais quand même vous en parler. On se retrouve vraiment avec un gros, gros projet. Revenir un peu, comme vous le voyez, c'est deux ans à partir du moment, sans compter 2001, leur premier voyage pour la presse. Quand on parle du web documentaire, les deux ans, c'est à partir du moment où ils ont dit, bon, on a de la matière, on veut vraiment confronter. On a deux ans du dépôt d'idées, on va jeter notre idée sur un bout de papier, rencontrer tous nos futurs partenaires et diffuser ce web documentaire. Ils ont dû que mis deux ans. On est sur un budget d'environ 200 000 euros. Voilà. Et donc, je vais finir avec Floor McMoney, qui vient de sortir, sur lequel on n'a pas encore tous les chiffres, mais je voulais en parler parce qu'on est sur un jeu documentaire. C'est comme ça qu'ils le présentent. Et donc, vous rentrez, vous participez, vous créez votre narration, vous choisissez la manière dont vous allez pouvoir naviguer dans cette histoire. Vous allez pouvoir, vous allez à la rencontre d'une ville qui marche à coups de pétrole. Vous allez pouvoir rencontrer la mère de cette ville, lui poser des questions, choisir les questions, dans quel ordre. Vous allez rencontrer les habitants, les femmes, tous ceux qui vivent dans cette grande ville. Et donc, participez, faire votre chemin dans l'histoire. Vous allez pouvoir participer à des débats. Voilà, vous allez pouvoir jouer, participer à un débat, rentrer, aller sur une plateforme de jeu. Donc là, on est sur un concept de deux ans. On est sur un projet très, très gros. C'est le premier projet qui récolte autant d'argent pour pouvoir être mis en place. Il y aura également un documentaire linéaire et un livre. Pour l'instant, ça, je n'en ai pas les budgets. Ce que vous voyez là, c'est trois productions. OMF, Arte, Toxa, donc pour le web documentaire. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Arte est plutôt content. Parce qu'ils ont réussi à toucher un public allemand. Qu'ils ne touchaient pas forcément extrêmement bien jusqu'à présent. On voit aussi qu'il y a une évolution dans le temps passé sur le net. On est passé à 9 minutes de moyenne sur un projet comme ça. C'est-à-dire que ça évolue quand même au fil des années. On est passé de 3 minutes à 5, à 7, on est à 9. C'est-à-dire qu'il y a une éducation aussi du public à ce genre de contenu. Et on peut envisager qu'effectivement, les gens reviennent. Et qu'au fur et à mesure, les technologies nous permettent aussi de trouver des moyens pour qu'ils reviennent exactement au même endroit. C'est ce qui se passe avec Formac Money. Quand vous vous inscrivez, vous revenez. Vous n'avez pas perdu vos points et vous revenez à l'endroit où vous vous êtes arrêtés. C'est quand même un gros avantage. Vous n'êtes pas oublié de tout refaire. Vous n'avez pas un système de navigation. C'est vraiment, vous arrivez, vous revenez, vous reprenez. Donc, vous pouvez revenir jouer. Et ils espèrent quand même qu'effectivement, ils auront un certain nombre de joueurs qui reviendront régulièrement sur les 4 semaines que durent le jeu et les débats. C'est 100 000. 100 000. Oui, c'est 100 000. Ils ont déjà ? Ils sont à 150 000. Ils ont eu 150 000 visites depuis le lancement une semaine. L'objectif est d'être simple. Voilà. Merci. Merci beaucoup.